Salut à tous, c'est TuttoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment transformer votre iPhone ou iPod Touch en souris sans fil. Pour ce faire, vous allez devoir configurer votre ordinateur. Vous devez être connecté sous la même box internet ou sous le même wifi pour que cela puisse fonctionner. Allez sur Google puis tapez ceci. Ensuite, allez sur le premier lien disponible. Puis cliquez sur Get Now. Nous allons effectuer la deuxième étape avant la première pour que le fonctionnement soit plus rapide. Sélectionnez ensuite votre support, Mac ou Windows. Enregistrez le fichier puis effectuez l'installation du logiciel. Par la suite, vous allez avoir en bas à droite de votre ordinateur une petite icône verte. Ensuite, allez sur votre appareil iOS pour accéder à l'application dans l'App Store. Tapez dans l'onglet recherche Remote Mouse puis téléchargez l'application. Lorsque fait, revenez au menu principal puis lancez l'application. Vous pouvez accepter ou refuser les notifications, c'est comme bon vous semble. Comme dit précédemment, l'ordinateur doit être connecté sous la même box internet. Le Wi-Fi de l'ordinateur n'est pas important que vous soyez en mode Wi-Fi ou par prise Ethernet. Par contre, votre appareil iOS doit lui être connecté en Wi-Fi pour pouvoir se connecter à votre box internet. Les instructions vont s'afficher. Un appui direct pour un clic gauche. Deux appuis directs pour un clic droit. Deux appuis comme indiqué pour défiler la fonction ascenseur de l'ordinateur. Un pincement pour agrandir ou réduire une fenêtre disponible seulement pour Mac. Et comme indiqué, un mouvement pour déplacer une fenêtre. L'application propose aussi un semblant d'interface des boutons clic gauche, milieu et clic droit. Si vous n'avez plus de souris en main, cette application est vraiment pas mal. Pas facile à prendre en main au début, mais au fur et à mesure du temps, on s'y améliore. Une version pro est disponible mais payante, qui permet d'avoir plus de fonctions, comme par exemple utiliser son appareil iOS avec l'application en rotation paysage. Mais l'application en elle-même, gratuite, nous donne beaucoup de choix et d'utilisation. Il n'y a pas de chronomètre qui laisserait penser à un temps d'essai dépassé. Et voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tutoriphone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz